bonjour lecteurs de notre chaîne youtube et au moment du forum de rcmac.com alors on se retrouve, je crois que c'est pour la sixième vidéo sur le montage de cette superbe alpine A110 sur châssis Tamiya M06S donc le cours, je rappelle qu'il y en a une je monte juste pour le plaisir parce que la version bleue elle est introuvable maintenant enfin très difficilement trouvable parce qu'elle n'est plus produite depuis un moment et moi je me monte pour rouler, pour rouloter, je ne vais pas faire des folies non plus parce que je ne veux pas l'abîmer la version orange, la dernière qui est sortie et qui reste encore en disponibilité pour ça je remercie encore Siel de Modis34 qui nous aide beaucoup sur toutes les présentations à chaque fois c'est grâce à lui qu'on peut le faire à chaque fois je vous mets au début pour rappel qu'il y a un code promo pour les lecteurs de notre chaîne youtube et les membres du forum qui permet d'avoir réduction de 5% toute l'année et sur l'ensemble du site ça c'est important, alors là qu'est-ce qu'on utilise aussi, oui je précise à chaque fois que j'utilise le kit roulement à Cyril qui est moins cher que le kit Tamiya quand même et aussi j'utilise le kit visserie inox intégral et qu'à la fin je remettrai un peu à jour donc là cette étape 20 ça va être le montage des amortisseurs sur le châssis et après je crois qu'on va s'attaquer, on va commencer l'installation du cerveau de direction tout ça, voilà, il y a encore pas mal de boulot, ça peut être une voiture relativement simple si on veut détailler comme je le fais, c'est vrai que tout de suite ça prend ça fait plusieurs jours que je suis dessus, ça prend pas mal de temps allez on attaque directement cette étape 20 l'étape de montage 20, c'est le montage des amortisseurs arrière sur le châssis donc pour cette étape 20, on a les amortisseurs qui sont déjà assemblés on a besoin de deux entretoises, alors attention moi je trouve que ces entretoises déjà il y en a plein de sortes, donc il y a de quoi se mélanger en plus elles ne sont pas hyper adaptées je trouve parce qu'elles sont un peu petites en diamètre intérieur alors sur cette partie là ça rentre mais moi je trouve que là ça laisse plus assez de filetage donc il y en a beaucoup qui sert un peu trop et ça a tendance à se mettre à cheval parce que là ça rentre pas sur la partie lisse sur les deux, des fois ça fait des montages un peu bizarres donc là on retrouve les fixations habituelles chez Tamiya donc le cruciforme, ce qui n'est pas le plus pratique là c'est auto-tarodeur et là on a la partie lisse, donc ça vient se mettre comme ça et on voit ça dépasse pas mal, c'est pour ça c'est normal vous allez voir qu'il y ait pas mal de jeu allez je l'assemble et on regarde ensemble le résultat voilà les amortissants ils sont montés sur le train arrière alors en haut, ne vous effrayez pas par le jeu qui est là c'est du Tamiya, c'est normal donc voilà, donc là il est serré juste au bord il ne faut pas aller plus loin parce que là vous allez si vous continuez à serrer la partie ça va rentrer dans le plastique elle est un peu plus grosse en diamètre et vous allez fendre le plastique donc méfiez-vous, ça aussi souvent on me dit ça se vend pas mal les supports c'est étonnant parce que ça c'est pas exposé non mais c'est juste des problèmes de montage au montage on serre trop fort et on pète et le jeu là, il faut mieux qu'il y ait du jeu que pas du tout et en dessous, si on regarde bien donc là on a la même chose, il y a pas mal de jeux et on a la cale là voilà donc la cale, je vous dis, elle a tendance à monter si on serre un peu trop sur la partie lisse et à se déformer un peu bon voilà, c'est comme ça en tout cas là c'est monté ça a l'air de bien fonctionner maintenant on va pouvoir passer à l'étape 21 donc le montage des amortisseurs avant l'étape de montage 21 c'est l'assemblage des amortisseurs avant pour cette étape 21 donc l'assemblage des amortisseurs avant alors c'est strictement la même chose que pour l'étape 19 je crois c'était le montage des amortisseurs arrière il n'y a que le ressort qui change on va le refaire ensemble histoire de dire donc on le monte, je rappelle, là vous avez le trou là c'est un carré donc on le met en face voilà ça, ça va verrouiller le bouchon ensuite la rondelle en plastique le ressort donc avant couleur chrome chromé et là on rentre le piston et on le tourne 90 degrés à peu près et là ça tient c'est nickel alors pour ça on va faire le montage donc c'est l'étape 22 le montage des amortisseurs avant sur la triangulation et en même temps après je vous montrerai la version pour les amortisseurs hydrauliques l'étape de montage 22 c'est le montage des amortisseurs sur le train avant alors l'étape 22 on va monter les amortisseurs sur le train avant alors petite différence avec le montage arrière le montage arrière on avait ces vis là spécifiques décolletées en 3,14 les 4 et là on a 2 en 3,14 et on en a 2 autres en 3,18 qui sont plus longues pour la fixation inférieure il y en a toujours les petites cales en plastique là que j'aime moyen enfin bon voilà ça j'en ai déjà parlé dans l'étape 20 alors je vais les monter sur la voiture et je reviens vers vous voilà les amortisseurs ils sont montés sur le train avant donc vous avez les fixations ici c'est comme l'arrière avec les vis 3,14 donc il faut laisser du jeu et en dessous on reconnaît les vis 3,18 qui sont couleurs argentées chromées voilà donc là aussi il y a du jeu donc ça marche pas de problème alors ce qu'on va regarder maintenant c'est je vais vous montrer le montage qui est un peu particulier avec l'option amortisseur hydraulique que j'ai monté sur ma voiture perso alors vous allez voir bon bien sûr la grosse différence c'est c'est des amortisseurs à blindes huiles donc là on va pouvoir régler on peut changer les pistons on peut bien sûr changer l'huile donc on peut vraiment adapter la tune de route mais surtout mais aussi plutôt c'est la fixation qui est quand même plus mécanique parce que vous allez voir c'est sur rotule alors là j'ai fait esprès d'un côté d'avoir monté les amortisseurs de l'autre côté de ne pas l'avoir monté c'est parce qu'en fin de compte là c'est monté sur rotule les rotules qui sont livrés avec les amortisseurs donc là je parle bien des amortisseurs option les amortisseurs hydrauliques et là regardez on voit la fixation là sur le triangle et la fixation côté support d'amortisseur alors c'est les mêmes rotules qu'on retrouve sur la direction sur le reste de la voiture et là vous avez la même chose sur le train arrière alors à noter quand même la fixation de l'amortisseur qui est très droit mais je pense qu'on peut le mettre sur le point d'ancrage aussi un peu plus à l'intérieur et là on a aussi le montage sur rotule et là j'ai fait esprit de ne pas le monter voilà pour vous le montrer voilà donc c'était voilà c'est ça la principale différence alors bien sûr c'est le fonctionnement est quand même mieux au niveau de la route on peut jouer sur l'hydraulique mais aussi le montage quand même moi je trouve que c'est un peu plus mécanique c'est sur rotule allez maintenant on va pouvoir passer à l'étape suivante l'étape 23 tiens d'ailleurs il faut que je regarde sur la notice parce que où on en est où on en est à l'étape 23 on va attaquer le montage de la partie radio donc là on va mettre au neutre on va s'occuper du cerveau de direction allez on s'y attaque tout de suite l'étape de montage 23 c'est la vérification de l'équipement radio la mise au neutre du cerveau de direction et le montage du sauve-serveau intégré cette étape 23 alors normalement là ils préconisent d'allumer la radio pour chercher le neutre ou ça alors ça c'est absolument obligatoire sur beaucoup de châssis par exemple tiens la version M-Chassis 4x4 si vous le faites pas avant de mettre en place le cerveau là après vous allez galérer parce qu'il est placé tête en bas mais là sur cette version là ce sera facilement réglable par la suite alors c'est pas une opération par exemple si vous avez pas la radio c'est pas dramatique ou alors comme moi je vais le faire comme je monte plusieurs voitures là je vais quand même installer les cerveaux les personnes qui voudront après les utiliser ils auront juste à réajuster le neutre surtout vous allez voir je vais faire une petite modification maison au niveau de la fixation du sauve-cerveau alors je vais pas lumer la radio pour l'instant parce que j'avoue que je sais pas exactement ce que je vais mettre comme radio voilà mais le cerveau par contre je sais ce que je vais mettre je vais mettre le S13 alors pourquoi le S13 alors ça c'est le cerveau de phare enfin phare c'est le plus vendu je crois de chez Modélisme 34 il fait 13 kg c'est pour ça qu'il s'appelle S13 il est pas très rapide mais par contre il est pignon métal tout ça et surtout il est pas cher je crois qu'il vaut 12-14 euros enfin je sais plus exactement le prix mais c'est vraiment un cerveau pas cher et à savoir que dans les grandes marques ou alors même les marques low cost souvent à ce prix là on a à peine un cerveau qui fait 5-6 kg et à pignon plastique tandis que là dans ces pignons métal moi j'en utilise plein de cerveau comme ça depuis des années j'en ai jamais eu rien alors toujours pareil c'est ce qui est important aussi c'est les butées et aussi que le cerveau ne frotte pas au fond du châssis ça s'arrive souvent et d'ailleurs on va en reparler dans l'étape suivante alors vous remarquerez qu'ici il y a une vis là alors c'est une 3-20 que j'ai montée au frein filet alors je vais vous expliquer pourquoi en vous montrant un cerveau un sauve-cerveau déjà monté normalement ici on met une vis mais si on la sert trop ça a tendance à brider le sauve-cerveau et s'il est bridé le sauve-cerveau il n'a plus son rôle et sur les Tamias comme je vous dis ça a souvent pas mal de jeux voilà là on le voit on le voit agir les sauve-cerveaux Tamias c'est toujours ça c'est un système de ressort en plastique bien sûr et voilà là il est efficace vous voyez en cas de choc regardez voilà là il agit bien donc là il n'y a pas de soucis mais si je le sers plus admettons alors je vais prendre je vais prendre la clé je vais vous montrer hop hop alors on sait que j'ai ça bien sûr au moment où je cherche je n'en trouve pas admettons que vous mettez la vis comme préconisé et vous voyez pour que ça tienne bien vous serrez on serre alors bien sûr on serre un peu fort pour que ça tienne et là regardez le sauve-cerveau il n'agit plus et il se bloque même au niveau d'une autre tandis que là si je desserre voilà là ça me permet vraiment de faire regardez voilà là il est efficace voilà et ça on peut vraiment faire avec mon système un réglage fin moi je dès que c'est possible quelque part dès que j'ai besoin de donner du jeu d'avoir vraiment quelque chose de bien libre je fais ça alors ça je fais ça voilà donc en fin de compte j'ai pris la vis 320 alors ça je le rajouterai au kit visserie celle-là pareil vous regardez si vous en avez besoin Cyril il les vend par paquet de 10 c'est pas très cher sur son site vous allez voir dans la rubrique visserie les vis sans tête il y a toutes les tailles et notamment les 320 je nettoie bien je mets du frein filet fort j'essuie après là c'est fixé je laisse bien sécher et après je peux faire le montage alors vous voyez le système Tamiya il y a une grappe déjà comme ça alors ça c'est utilisé pour plusieurs voitures alors les bras ils ne sont pas utilisés et vous avez plusieurs adaptateurs alors celui-là c'est celui qui est marqué Futaba c'est le classique qui se montre sur la plupart du cerveau maintenant le standard à peu près c'est 25 dents tandis que là on en a c'est pour Sanwa et l'autre pour une autre sorte de Sanwa parce que Acom ça c'est vraiment des vieux trucs voilà donc en fin de compte on règle son autre on met alors là bien sûr celui-là il est déjà modifié on met le palonnier alors là je le mets un peu comme ça on met le ressort ensuite de toute façon je vous dis un peu le régler facilement après alors un truc qui est bizarre c'est que là sur ces cerveaux-là ça monte limite il y a du jeu ça monte juste j'ai essayé sur un autre un cerveau que je vais monter spécifiquement pour ma voiture qui est un peu plus rapide et là ça rentrait hyper dur mais quand je vous dis hyper dur donc en fin de compte d'une marque à l'autre les cotes elles sont quand même même si ça reste du 25 dents les ajustements quand même ils ne sont pas réguliers après on monte le palonnier il vient se mettre ici alors ah oui à noter le palonnier bien sûr là j'ai déjà fait comme d'habitude avec une vie j'ai déjà fait le filetage on va mettre la rotule ça c'est la rotule standard chez Tamiya la petite rotule laiton qu'on retrouve un peu partout on vérifie j'étais pas hyper droit voilà voilà je suis nickel alors on va serrer ça c'est vrai que ces rotules on les retrouve pour la fixation des amortisseurs hydrauliques pour la direction enfin un peu partout voilà ça monte comme ça hop voilà après on met la rondelle et on met d'origine alors ça pareil ça sera le petit ni stop épaulé il sera livré dans les kits là un peu différent kit visserie spécial m06 rectifié nous dirons voilà et là donc je le mets au contact et après je desserre un peu et là je vérifie voilà il marche nickel voilà là c'est monté alors ça dépasse un peu parce que en fin de compte il y avait des 3.16 on aurait pu mettre 3.18 mais bon là ça laisse de la marge moi je préfère c'est pas bien important alors il y avait ceux qui ne veulent vraiment pas que ça dépasse bon ils n'auront pas trop de marge de réglage on peut mettre par exemple comme les 3.18 c'est hyper dur à trouver on peut éventuellement faire on va additionner par exemple des 3.14 et mettre une 3.4 au fond enfin voilà ça c'est pour les hyper tatillons voilà donc ça c'est monté maintenant on va pouvoir assembler ça on va passer à l'étape suivante on va mettre ça alors oui il y a un petit point quand même alors il y a un truc qui ne me plaît pas c'est qu'ils montrent apparemment ils ont d'entrée ils font le montage avec un décalage d'une autre un angle de 15% alors là j'ai pas bien compris ça on le verra quand ça sera monté sur la voiture mais si c'est le cas ça ne me plaît pas du tout parce que automatiquement on risque d'avoir un braquage qui est normalement qui ne sera pas égal à droite et à gauche bien que comme le cerveau est décalé vers l'extérieur le bras de direction vous allez voir que la commande elle est aussi décalée alors c'est peut-être pour compenser bon ça il faudra étudier ça voilà donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape 24 là c'est le montage du cerveau sur le châssis alors là on va voir aussi je vais faire des petites réactifs et aussi le montage de la platine je pense que je ne vais pas regarder mais je pense que c'est la platine pour le contrôleur c'est la platine